Le recueil d'expertise Je vais encore le décrire sous forme de modèle d'activité, mais plus simple, il n'est pas décomposé. La première, qui paraît évidente, c'est de bien préparer un entretien. Il faut savoir que dans la méthode MASC, on a très peu d'entretiens avec l'expert. Ça tourne autour de 5 en général. Donc, ces entretiens, on ne pourra pas y revenir. C'est-à-dire, on ne peut pas demander indéfiniment, on l'a raté ou il ne nous a pas dit ce qu'on voulait qu'il nous dise, il faudrait en refaire un autre, etc. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on sait qu'on a un nombre limité d'entretiens. Et il faut vraiment créer cette valeur ajoutée pendant ces entretiens. Après, on n'a plus de chance de le faire. Donc, ça demande beaucoup de savoir-faire d'entretiens et pas mal de préparation et de travail entre les différents entretiens. En général, pour un entretien qui dure entre 3 et 4 heures, on compte carrément 2 jours de travail à temps plein. Bon, entre 1 et 2 jours, ça dépend de l'expertise et ça dépend du savoir-faire. Et puis, ça dépend aussi du domaine. Il y a des domaines où c'est très difficile de modéliser avec un expert. Bon, il y a des difficultés. Chaque expert est différent. Il y en a qui sont plus ou moins structurés, d'autres qui sont plus ou moins, enfin, qui ont plus ou moins vélitaires. Et puis, les sujets aussi, ça dépend des sujets. Il y a des sujets extrêmement compliqués, surtout quand l'intervieweur, l'ingénieur de la connaissance, est complètement... Il est toujours en dehors du domaine, mais des fois, très, très en dehors, ça devient parfois difficile. Mais il faut savoir qu'on peut garantir un nombre limité d'entretiens avec une valeur ajoutée du livre de connaissances. Donc, la préparation est quelque chose d'important. Déjà, il faut montrer à l'expert et aux autres qu'est-ce que c'est qu'un livre de connaissances, qu'est-ce qu'on va leur poser la question. Donc, ça, ça peut se faire pendant l'entretien de cadrage ou éventuellement des discussions préalables avec l'expert. Et on lui demande aussi de rassembler des documents. Donc, ça, en général, ce n'est pas une demande sur laquelle on a besoin d'insister ou même de la faire. Parce que lors des entretiens, je ne sais pas pourquoi, mais les experts arrivent toujours avec une documentation, mais immense. Et ils nous disent, voilà, c'est ça. Alors, bon, ils disent, oui, mais nous, on n'a que cinq entretiens. On n'a que cinq heures à passer, enfin, cinq fois trois heures à passer ensemble. Donc, je ne vais pas pouvoir lire. Et puis, il faut que vous m'expliquez tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, en général, les documents, ce n'est pas difficile de les demander à l'expert. C'est même surabondant. Par contre, des fois, on lui en demande d'autres. Par exemple, des films ou des présentations, beaucoup de présentations, s'il a donné des cours, des choses comme ça. Et donc, il faut qu'il rassemble un certain nombre de documents utiles. Et ce n'est pas vous, enfin, ce n'est pas l'ingénieur de la connaissance qui pourra le faire. Ensuite, sur les thèmes à aborder. Alors, c'est pour ça qu'il est très important de faire une belle réunion de cadrage parce que ça donne, dans les chapitres, les différents thèmes à aborder. Alors, ça peut se modifier au cours des entretiens. Donc, il faut y réfléchir et savoir quel thème on va aborder. Puis ensuite, bien sûr, il y a les conditions favorables à l'entretien. C'est-à-dire que, premièrement, il ne faut jamais le faire dans son bureau parce qu'il est toujours dérangé par téléphone ou quelque chose comme ça. Il faut, bon, si c'est un peu excentré, c'est mieux. Il faut avoir un tableau blanc. On écrit beaucoup. Et puis, en plus, quand on a un tableau en papier, moi, j'aime bien reprendre les papiers. Je les emmène à la maison. C'est une source précieuse d'informations. Il faut avoir un matériel d'enregistrement. Alors, ça peut se faire sur le PC ou ça peut se faire sur un magnétophone. Mais il faut avoir des épiles. Enfin, bon, on peut, mes collègues et moi, qui avons fait beaucoup, beaucoup de livres de connaissances, on peut vous raconter plein de choses sur le fait qu'on n'avait pas toujours des conditions favorables. Donc, ça peut se faire aussi sur papier, avec des formats assis, etc., parce qu'il faut toujours crayonner, etc. Donc, il faut se préparer à avoir des bonnes conditions d'entretien. Ensuite, on va faire le recueil. Alors, le recueil, c'est donc, on a trois heures, voire quatre, face à face avec l'expert. Alors, et on va chercher à modéliser sa connaissance. On va avoir des ébauches de modèles à la sortie de l'entretien, beaucoup de notes. On va avoir l'enregistrement complet de l'entretien et puis beaucoup de documentation qui nous aura plus ou moins expliqué quel rapport cette documentation a avec ce qu'on vient de dire. Alors, l'entretien est enregistré. Il faut demander, ça, ça fait partie des chartes d'entretien, il faut demander l'accord de l'expert. Mais, bon, dans notre expérience, il n'y a jamais de problème. Et en plus, au bout de à peu près deux minutes, il oublie que c'est enregistré. Puis, il dit, ah, tiens, vous êtes en train d'enregistrer. Mais des fois, il s'en souvient parce qu'il dit, bon, si vous pouvez y arrêter, là, je vais vous dire quelque chose qui doit rester entre nous. Donc, on arrête l'entretien, puis l'enregistrement, et on reprend après. C'est extrêmement rare, ça m'est arrivé une fois, qu'un expert refuse d'être enregistré parce que, bon, pour des tas de raisons, ça lui appartient. Et là, je peux vous dire que c'est compliqué parce que, d'abord, on prend beaucoup plus de notes et puis, on n'est pas sûr de se souvenir de tout, quoi. Enfin, comme ça. Alors, l'idée, c'est quand même de l'écouter. Je veux dire, c'est pas nous qui parlons, d'ailleurs, sur le sujet, en général, on n'a rien à dire, en tant qu'ingénieur de la connaissance. Il faut l'écouter. Il faut lui proposer des modèles de connaissances. Donc, il a vu à peu près ce que c'est que des modèles de connaissances. Et puis, dès qu'on sent qu'on va vers un modèle d'activité, un modèle de phénomène, on lui dit, tiens, on pourrait l'écrire comme ça. Ou même, on ne lui dit même pas, on commence à dessiner le modèle et puis on lui demande de remplir les cases, en fait. Et en général, ça marche assez bien. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire qu'un ingénieur de la connaissance, c'est quelqu'un qui sait écrire, mais qui ne sait pas lire. Et l'expert, lui, il connaît les mots, mais il ne sait pas comment l'écrire. Donc, c'est une interaction qui fait qu'il faut lui proposer des modèles de connaissances. Bon, pas nécessairement dire stop, je vais vous expliquer un modèle, mais se dire, commencer un modèle, et puis éventuellement, d'ailleurs, on change en cours de route de modèle, et écrire des bribes comme ça. Donc, il faut le questionner, le relancer, le reformuler, et surtout, lui faire comprendre, parce que ça, ça fait partie de l'interaction, lui faire comprendre qu'on comprend ce qu'il dit, même si ce n'est pas toujours vrai. Des fois, on ne comprend rien du tout. Mais comme on sait le réécrire à peu près, d'ailleurs, il nous dit, mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut écrire, ou des fois, même, il prend le marqueur, il va au tableau, il dit, non, non, je vais vous faire le modèle moi-même. Ça, enfin, tout peut arriver. Mais il faut qu'on soit dans une attitude de compréhension. Donc, si on ne comprend pas, du moins, s'il y a vraiment des choses qui sont obscures, il faut lui redemander, dire, c'est bien ça que vous voulez dire, etc. Le relancer, reformuler, surtout, puisqu'on a des modèles, donc c'est de la reformulation, on pense que le modèle, ça va être ça, donc on va reformuler dans ce qu'il dit, dans le langage du modèle, dans le schéma du modèle. Et il ne faut pas oublier de prendre des notes aussi, c'est complémentaire de l'entretien. Et en plus, souvent, l'expert regarde les notes et les corrige, alors que ce qu'il dit, il l'a oublié deux minutes après l'avoir dit, tandis que les notes, il les voit. Donc, et puis, ne pas oublier, bien sûr, de recueillir des informations complémentaires. Tiens, vous avez un schéma là-dessus, tiens, vous avez un document, etc., etc. Donc, voilà. Ça, c'est la phase de recueil. Et vous voyez, dans le modèle d'activité, on peut mettre, dans des cartouches jaunes comme ça, toutes les remarques utiles qui peuvent être utiles pour refaire cette phase. Donc, la phase de recueil. Alors, une fois que la phase de recueil est faite, on va faire ce qu'on appelle la phase de rédaction, où là, l'ingénieur de la connaissance, l'intervieweur, va se retrouver tout seul avec lui-même, chez lui. Et il va falloir qu'il rédige quelque chose qui soit cohérent, structuré et sous forme de modèle de livre de connaissance. Donc, première chose à faire, c'est réécouter intégralement l'entretien. Alors, pas linéaire, c'est-à-dire en rédigeant, mais il faut tout réécouter. Mais tout, tout, tout. Et alors, on s'arrête aussi souvent. Donc, on peut avoir un très bon dispositif, style secrétariat de transcription, pour pouvoir faire ça sans être embêté ou alors avec les logiciels qu'on a sur l'ordinateur d'enregistrement, c'est assez facile. Donc, on réécoute. Alors, pourquoi il faut réécouter ? Parce que, lorsque l'on pratique le recueil et qu'on reformule, qu'on discute, qu'on valide avec l'expert, on se dit, ça y est, j'ai tout compris. J'ai tout compris, je comprends la logique de l'expert, je comprends la logique de la connaissance. Du moins, on s'est entendu avec l'expert là-dessus. Et puis, deux heures après, quand on a quitté l'entretien, on ne se souvient plus de rien. Parce que, bien sûr, dans le fil de l'action, il nous explique, donc on comprend. Puis après, on dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, là ? Finalement, je ne sais pas si j'ai bien compris, etc. Donc, on se remet dans l'ambiance de l'interview et on refait l'interview, en quelque sorte. On dit, non, ce n'est pas qu'on le refait, on le recomprend. On le comprend de nouveau. Et donc, on a plein de matériaux. Donc, on a ce fondamental, c'est l'entretien. Donc, on l'écoute. Et là, on comprend beaucoup mieux. C'est étonnant. La deuxième réécoute fait que ce qu'on avait compris, on le comprend beaucoup mieux. Sinon, on l'oublie. Et puis ensuite, il va falloir, à ce moment-là, rentrer tout ça dans les modèles, écrire. Alors, on peut faire une écriture linéaire, mais les modèles, on ne peut pas. Parce que soit on va réécrire intégralement et on va retranscrire l'entrevue. Alors ça, je le déconseille complètement. Donc, on ne retranscrit jamais. On ne fait que réécouter. On ne retranscrit jamais intégralement. Ça ne sert à rien. On l'a fait. Ça coûte une fortune et beaucoup de temps. Et ça ne sert à rien. Donc, la réécoute suffit. La retranscription ne sert à rien. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est réorganiser tous les éléments qu'on a de l'entretien. Alors, comme on a travaillé en ce terme-là, eh bien, on est capable de reformuler. Alors, par contre, ce qui est écrit, là, dans la remarque, c'est qu'il ne faut pas faire une réécriture, une organisation en fonction de la manière dont ça s'est déroulé. Parce que l'expert, dans la conversation, ça part dans tous les sens, on revient sur les trucs, etc. Il ne faut pas trouver une structure logique dans le discours, mais on va se guider sur ce qu'on avait décidé dans les objectifs de capitalisation, dans la réunion de cadrage. On dit, voilà, je veux parler de ça, donc je vais trouver tous les éléments qui me disent comment le faire et je vais les organiser. Donc, on va modéliser cette connaissance recueillie et une recommandation importante, c'est-à-dire que tout ce qui est dit dans l'entretien, alors ça rentre, c'est foisonnant en entretien, ça ne rentre pas tous dans les petits modèles, les cases, etc. Et donc, on le met, comme ici, dans des cartouches jaunes, on reformule, on remet dans des remarques ou des choses comme ça. Parfois même, il y a tellement de remarques que ça ne tient pas sur une fiche, donc on met un petit point d'interrogation et puis on renvoie à une fiche de remarques. Mais la recommandation, c'est que tout ce qu'il a dit est très important et qu'il faut mettre tout dedans. Alors, ni plus ni moins. Il ne faut pas les mettre avec d'autres termes que ce qu'il a dit. Il ne faut pas inventer pour lui une autre formulation. Il faut, à la limite, c'est du langage parlé, donc on le met en langage écrit, mais avec les mêmes termes et les mêmes idées. Il ne faut rien reformuler, mais il faut intégrer le plus possible les remarques ou les commentaires de l'expert. parce que bien souvent, les utilisateurs disent « Oui, oui, le schéma global, je le connais, mais ce qui m'intéresse, c'est les petites remarques qu'il me dit. » Parce que là, il y a du savoir-faire, il y a des choses que je ne savais pas, des choses sur lesquelles il faut faire attention, etc. Donc ces remarques sont très importantes. Et puis ensuite, bien sûr, les documents, il faut les analyser, voir qu'est-ce qu'il y a. Alors souvent, on met simplement des références aux documents, mais parfois, souvent, par exemple, quand c'est des cours ou des présentations, on va sortir quelques éléments d'illustration et il faut les intégrer dans le livre de connaissances, qu'on appelle donc la capsule de connaissances. Il faut les intégrer et rédiger. Donc ça, c'est un vrai travail, c'est long, ça peut prendre beaucoup de temps, ça dépend des cas. Mais c'est vraiment le travail qui va faire que le livre de connaissances aura une grande valeur ajoutée. Et puis ensuite, donc, on va valider avec lui, lors de la réunion suivante, on lui envoie ce qu'on a rédigé entre deux réunions. Alors il le lit ou il ne le lit pas, ça dépend. Il y a des gens qui... Alors, en général, s'il ne l'a pas lu, on relit. Mais la validation est assez rapide parce que finalement, on a retranscrit fidèlement ce qu'il a dit. Alors avec les mêmes mots et puis avec la même structure de pensée. C'est ça l'intérêt des modèles. Donc il ne remet pas en cause ce qu'il a dit, simplement, il fait des modifications. Donc les validations à ce niveau-là ne prennent pas énormément de temps. Et on a le temps de les faire en début de séance avant de repartir sur l'autre modélisation. Donc voilà un petit peu les éléments importants à connaître sur le recueil d'expertises. Je voudrais dire que, quand même, il y a quelque chose d'extrêmement important de la part du modélisateur, de l'interjouveur ou de l'ingénieur de la connaissance. Appelez-le comme vous voulez. C'est une posture assez particulière qui est une posture empathique. Donc il faut vraiment écouter l'expert, être avec lui, lui poser des questions, montrer qu'on comprend, lui demander si on ne comprend pas. Donc avoir une attitude très empathique. Et on a l'impression d'être complètement dans ce qu'il nous raconte. Ben, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle une posture in and out, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est-à-dire que, d'un côté, on a l'impression d'être complètement dans la relation de discussion avec l'expert. Mais d'un autre côté, on a un petit truc qui nous fait prendre du recul tout le temps, qui tourne tout le temps, en disant, j'ai un objectif de capitalisation. Donc c'est ce qui a donné le cadrage. Et puis, j'ai des modèles à remplir. Donc je sais ce que j'attends de l'expert. Et je vais essayer de le faire parler ou de discuter, d'orienter la discussion pour qu'il me donne des éléments qui me permettront de remplir mes modèles. Et ça, ce n'est pas évident. C'est une attitude difficile pour le consultant, pour l'interviewer. Ce qu'on appelle, donc, en dehors et en dedans. Donc ça, je voudrais vraiment mettre le point là-dessus. L'entretien de recueil d'expertise, donc c'est toutes ces phases-là. Mais c'est aussi ce savoir-être, cette posture qu'a l'interviewer, le consultant, l'ingénieur de la connaissance, sachant qu'en face de lui, il a des experts qui sont parfois très variés. Il y en a qui s'étendent, qui racontent leur vie. Il y en a d'autres qui sont très formels. Il y en a même des fois des gens qui sont hostiles. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, cette attitude in and out est très importante. Alors, je vais finir par les facteurs clés de succès. Comment on peut voir qu'un recueil d'expertise a réussi ? La première chose, et ça, on y reviendra dans les modules suivants, c'est la satisfaction de l'expert. Ce qu'on appelle, nous, l'effet miroir. C'est-à-dire qu'il nous dit des choses. Alors, lui, il s'exprime librement. Il s'exprime librement. Il nous raconte sa vie. Et puis, à chaque restitution, on lui donne un truc très formalisé, sous forme de modèle, avec des jolis dessins, des liens hypertextes, etc. Et il est toujours surpris. Et il valide. Et il est très content de voir sa connaissance formalisée. Parce que c'est des choses qu'il n'avait jamais exprimées auparavant, ou du moins pas sous cette forme. Et donc, il est très satisfait de voir sa connaissance restituée sous cette forme-là. Il n'y a pas de rejet, ça peut arriver. En disant, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut exprimer. Mais en général, il dit, ah oui, tiens, c'est une bonne restitution de notre entrevue, etc. Et à la fin, donc, lorsqu'on a la version finale, il est très satisfait de la restitution, de la manière dont on a restitué sa connaissance. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Et puis, ça a un intérêt très important, c'est qu'il valide de plus en plus facilement. Et qu'ensuite, il devient porteur de la méthode. Parce qu'après, c'est lui qui va défendre son livre de connaissances. C'est pas l'ingénieur de la connaissance qui n'a rien à voir, qui va défendre le contenu et la connaissance qu'il y a dans le livre. Alors, ça, il le sait implicitement, l'expert. Et donc, il lui faut une bonne restitution sur laquelle il pourra convaincre ses interlocuteurs. Donc, il devient expert de la méthode. Enfin, il devient porteur de la méthode. L'expert devient porteur de la méthode. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Il y a un effet positif du côté de l'expert. Alors, pour l'ingénieur de la connaissance, c'est-à-dire celui qui va interviewer, le facteur de succès, c'est qu'à la fin, au début, on ne comprend strictement rien. Mais des fois, même le vocabulaire, c'est un peu dur. C'est une bonne vision, finalement. À la fin, on s'aperçoit que... Alors, on n'est pas devenu expert. Alors, ça, bien sûr, c'est hors de question. Mais par contre, on a une bonne connaissance de la structure du domaine. Et souvent, ça m'est arrivé de discuter avec des vrais experts et d'avoir le bon vocabulaire et le bon état d'esprit pour expliquer ou pour comprendre ce qu'il disait. Alors, après, bien sûr, si on fouille un peu, si on gratte un peu, eh bien, bien sûr, on n'est pas expert du domaine. Mais disons qu'on a une bonne vision et une compréhension assez globale des éléments de la connaissance. Alors, c'est très limité, mais ça peut faire... Et d'ailleurs, on a tous des expériences comme ça où on fait un peu l'illusion où pendant trois minutes, on passe pour l'expert parce qu'on connaît tous les termes du domaine. Et non seulement on connaît les termes, ça, c'est pas trop difficile, mais on connaît aussi qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est structuré, comment les termes sont agencés l'un par rapport à l'autre. Mais dès qu'on nous pose une question, bien sûr, on est dit, ben non, j'en sais rien, finalement. Je vous ai un peu bluffé. Et donc, si on a ce résultat, on peut dire que là, le recueil d'expertise a été un succès. Alors, troisième élément de succès, c'est le respect et l'empathie mutuelle. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'instaure entre l'intervieweur et l'interviewé où chacun se respecte, c'est-à-dire vous n'allez pas lui dire je ne comprends rien à ce que vous dites ou je ne fais que noter, finalement, ça ne m'intéresse pas, etc., etc. Et de l'autre côté, l'expert va vous dire, de toute façon, je pourrais vous dire n'importe quoi, vous ne comprendrez jamais rien. Ça m'est déjà arrivé. Et je peux vous dire que dans ces cas-là, on arrête tout de suite. Parce que dire, si vous êtes dans cet état-là, c'est pas la peine, on arrête. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de dire, bon, si vous pensez que je ne comprendrai jamais rien, que vous ne pouvez pas m'expliquer parce que je ne suis pas du domaine, eh bien, c'est pas la peine. Et donc, c'est une sorte de respect mutuel. On sait que l'autre ne comprend pas, on va essayer de lui expliquer. Et l'intervieweur sait que l'expert, il peut expliquer des choses et qu'il a la connaissance importante. Donc, respect et empathie mutuelle. Et une sorte de relation, on va dire, un peu de complicité. Donc, quand il y a des blocages à ce niveau-là, c'est un facteur d'échec, mais systématique. En plus, bon, tous les gens qui ont fait des livres de connaissances vous le diront, il y a eu des facteurs d'échec comme ça, on ne peut pas réussir à tous les coups. Alors, ce qui est important, c'est ça, on peut le dire dès le début peut-être, et on le dit d'ailleurs dans nos réunions de cadrage, qu'est-ce que n'est pas un entretien de recueil ? Alors, d'abord, ce n'est pas un cours. C'est arrivé où un expert arrive avec ses supports de cours et dit, bon, je vais vous faire un cours et je vais vous expliquer. Je dis, si vous savez faire un cours et qu'il y a déjà un cours, ce n'est pas la peine de le répéter. Donc, ce n'est pas un cours. Ça peut servir. On peut trouver des illustrations dans un cours qui a déjà été donné, mais ce n'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est de partir de la réunion de cadrage, les thèmes à aborder, ce qu'il faut dire, et à partir de ça, on y va. Donc, ce n'est pas un cours que doit donner l'expert à un débutant. La deuxième chose aussi, ce n'est pas une discussion à bâton rompu. Alors, ça, c'est important parce que lorsque j'ai formé des ingénieurs de la connaissance et qu'on faisait une expérience avec un expert dont on devait modéliser la connaissance, donc, ça tournait à la discussion à bâton rompu. Et les experts sont toujours extrêmement intéressants. Ils ont toujours beaucoup de choses à raconter. Il y en a même qui racontent un peu trop, ils racontent leur vie, etc., etc. C'est tellement fascinant qu'on continue la discussion comme si c'était une discussion de salon. Et on dit, ah bon, vous avez vécu ça, ah bon, etc., etc. Et à la fin, ça m'est arrivé, les étudiants, je leur disais, et alors, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Ah, c'était très intéressant. Oui, mais les modèles ? Ah, là, je n'ai pas d'élément. Donc, il ne faut pas penser que c'est laisser l'expert s'exprimer et puis lui dire, ah, c'est intéressant, etc. Ce n'est pas une discussion à bâton rompu. C'est vraiment une co-construction mutuelle de modèles de connaissances. C'est pour ça que cette position, cette posture in and out, à l'intérieur et à l'extérieur, en disant, je l'écoute, il a l'impression que c'est une vraie discussion, mais derrière, j'ai toujours la petite machine qui tourne, qui me dit, ah, ben, il faut que moi, je recueille des éléments pour construire mes modèles. Donc, ce n'est pas un entretien non directif. Ce n'est pas un entretien directif, ça, c'est clair. Et, bon, est-ce qu'on peut dire que c'est semi-directif ? Bon, comme le disent les sciences sociales, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est entre les deux. Et puis, par contre, ce n'est pas un entretien très directif. On ne sait pas quelle question lui poser. Ce n'est pas un interrogatoire du consultant vers l'expert. Il y a des gens qui m'ont dit, mais on ne pourrait pas faire des livres de connaissances en envoyant un questionnaire, et ils rempliraient les modèles, des trucs comme ça. Alors ça, je ne l'ai jamais fait, et puis je... Enfin, je l'ai déjà fait, mais je ne pense pas que ça ne marche pas, quoi. Et je ne pense pas que ça pourrait marcher. Donc, donner un interrogatoire en essayant de remplir des cases comme ça, ça ne marche pas. C'est vraiment, comme on va terminer là-dessus, c'est vraiment un échange interactif avec un objectif donné. Donc là, je sais ce que je veux obtenir. C'est des livres de connaissances sur un cadrage qui a été fait au début. Il y a des modèles à remplir, il y a des éléments particuliers à demander. L'expert, il s'exprime. On ne va pas l'embêter, parce qu'il est déjà bien gentil de s'exprimer. On ne va pas l'embêter, simplement, on va essayer, subrepticement, d'orienter la conversation vers les éléments qu'on veut recueillir. Donc, c'est vraiment un échange interactif, ce qu'on appelle une co-construction. Et on en parlera plus tard, dans un autre module, tous ces phénomènes de co-construction, de rejet, d'effet miroir. C'est vraiment un échange interactif avec un objectif qui est celui de la capitalisation. Voilà, j'ai terminé sur cette partie qui concernait, bon, après les techniques de modélisation, le processus de réalisation d'un livre de connaissances. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour le prochain module. ? Merci.